Alors dans cette vidéo, on va vérifier qu'un nombre est solution d'une équation. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, 5 est-il solution des équations suivantes ? Et on a 3 équations qui nous sont présentées. Donc la première, a-16 plus 3x, c'est égal à moins 2x plus 9. Ce que l'on va faire, c'est tout simplement remplacer nos x par ce qui nous est demandé, c'est-à-dire 5, et voir si les deux côtés du signe égal correspondent. Ce qui nous donne moins 16 plus 3x5, c'est égal à moins 2x5 plus 9. Moins 16 plus 3x5, donc ça fait 15, ça fait moins 16 plus 15, ce qui nous donne moins 1, qui est égal à moins 2x5, c'est égal à moins 10 plus 9, c'est également égal à moins 1. Et comme c'est vérifié, moins 1 c'est égal à moins 1, on peut dire que 5 est solution de l'équation petit a. Ensuite, on passe au petit b, x² plus 5 c'est égal à 0. Même principe, on remplace à chaque fois par 5, ce qui nous donne 5² plus 5, c'est égal à 0. 5², ça fait 25, plus 5, donc ce qui nous donne 30. 30, ce n'est pas égal à 0, donc 5 n'est pas solution de la deuxième équation. Ensuite, petit c, entre parenthèses x moins 5, multiplié par entre parenthèses x plus 7, et le tout doit être égal à 0. On remplace par 5, ce qui nous donne 5 moins 5, le tout multiplié par 5 plus 7, égal à 0. 5 moins 5, c'est égal à 0. On pourrait s'arrêter là parce que, de toute façon, peu importe ce qui va suivre, comme on va le multiplier par 0, ça va nous donner 0. On va simplement le faire par principe. 5 plus 7, ça nous donne 12. On voit bien que 0 fois 12, ça fait toujours 0. Et donc, l'équation est vérifiée. 5, c'est bien solution de petit c. On va maintenant passer à la deuxième partie. Donc, on va supprimer cette partie pour se laisser plus de place. Et deuxièmement, on nous dit, moins 2 est-il solution des équations suivantes ? Et premièrement, petit a, 9 plus 3x, c'est égal à moins 2x plus 1. On reprend le même principe que précédemment. A chaque fois que l'on rencontre x, eh bien, on le remplace par moins 2, ce qui nous donne 9 plus 3x moins 2, c'est égal à moins 2 multiplié par moins 2, plus 1. Ce qui nous donne 9 plus 3x moins 2, moins 6, c'est égal à moins 2x moins 2, 4, plus 1. 9 moins 6, ça fait 3. Et 4 plus 1, ça fait 5. 3, ce n'est pas égal à 5. Donc, moins 2 n'est pas solution du petit a. Ensuite, petit b, moins 2x au carré, plus 8, c'est égal à 0. Toujours le même principe, moins 2 multiplié par moins 2 au carré, plus 8, c'est égal à 0. Alors, on va déjà faire la partie entre parenthèses. Moins 2 au carré, ça nous donne 4. Ce qui fait moins 2 multiplié par 4, plus 8, c'est égal à 0. Moins 2 multiplié par 4, ça fait moins 8. Plus 8, on obtient bien 0, qui est égal à 0. Donc, moins 2, c'est bien solution du petit b. Et enfin, petit c, 2x par entre parenthèses 6x moins 4 est égal à 0. Ce qui nous donne 2 fois moins 2. On ouvre une nouvelle parenthèse 6x moins 2 moins 4 est égal à 0. 2x moins 2, c'est égal à moins 4. On ouvre la parenthèse 6x moins 2, ça fait moins 12, moins 4. On a donc moins 12, moins 4, moins 16, qui est multiplié par moins 4, est égal à 0. Moins 4 multiplié par moins 16, ça fait 64. Et 64, ce n'est pas égal à 0. Donc, pour le petit c, moins 2 n'est pas solution de l'équation. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501